Bonjour tout le monde, je suis Véronique Audet, responsable de promotion et d'information sur les études à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique de l'Université Laval. Donc, bienvenue à cette web conférence sur le certificat et le baccalauréat en géographie. Je suis accompagnée d'Adèle Garnier, qui est directrice des programmes de premier cycle en géographie. Donc, je vais laisser te présenter. Merci beaucoup Véronique et bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des portes ouvertes de l'Université Laval, c'est notre web conférence aujourd'hui sur les certificats et baccalauréat en géographie. Et moi, je suis donc la directrice des programmes de premier cycle au département à la Faculté de géographie, de géomatique et de foresterie. Donc, le département de géographie de l'Université Laval, donc qu'est-ce qu'on fait en fait en géographie ? C'est beaucoup sur les relations entre l'homme et l'espace ou les êtres humains et l'espace dans lequel ils sont, ce qui est très large. Donc, ça peut intéresser des gens qui veulent s'intéresser plus à l'environnement naturel, au climat, mais aussi à tout ce qui est mobilité, infrastructure de mobilité, paysage, aménagement et les migrations, par exemple. Donc, par exemple, moi, c'est ça mon domaine de spécialisation, ce sont les migrations, donc la mobilité des personnes. On a 26 professeurs au département et plus de 10 chargés de cours et donc, on a des programmes sur trois cycles. Donc, moi, je vais parler des programmes du premier cycle. Ce qui est important à voir et qu'on va voir tout au cours de la présentation, c'est l'essence. On fait beaucoup de travaux avec des laboratoires et des travaux pratiques. Donc, il y a beaucoup de choses et beaucoup de domaines qui sont couverts en géographie. Donc, comme vous pouvez le voir au département, on a le baccalauréat en géographie et le certificat en géographie dont je vais vous parler aujourd'hui, mais on a aussi d'autres baccalauréats et certificats. Et puis, on a aussi quatre programmes de deuxième cycle, donc de maîtrise, sachant que le baccalauréat au Québec, c'est l'équivalent de la licence en France, par exemple. Et on a aussi un programme de doctorat de troisième cycle. Donc, pour d'abord vous parler du baccalauréat en géographie, pour être admis au baccalauréat en géographie, si vous êtes un étudiant québécois, vous pouvez venir d'un DEC du Cégep en sciences humaines ou un DEC en sciences de la nature ou technique, mais il faut avoir fait des méthodes quantitatives ou un cours équivalent. Si vous ne l'avez pas fait, on vous demandera d'incorporer un cours dans ce domaine de scolarité préparatoire quand vous arrivez au baccalauréat. Donc, pendant que vous faites vos cours de baccalauréat, vous aurez aussi ce cours de scolarité préparatoire. Si vous êtes un étudiant étranger, si vous êtes français, vous pouvez venir après le bac français, donc l'équivalent de la fin du lycée. Pour les autres pays, les exigences varient. C'est souvent 13 années de scolarité, puisqu'au Québec, c'est 13 années de scolarité avant d'arriver à l'université. Le baccalauréat en géographie se compose de 90 crédits, sachant que la plupart des cours universitaires, c'est trois crédits. Et donc, c'est une formation quand même assez flexible, normalement sur trois ans, avec des cours à la session d'automne et d'hiver, mais vous pouvez aussi ajouter des sessions en été. Et quand vous le faites, par exemple, vous pouvez réduire votre horaire à quatre cours par session au lieu de cinq. Donc, il y a aussi possibilité d'ajouter une session. Donc, voilà. Et en termes de structure, vous avez des crédits obligatoires, donc des cours, on pourrait dire, de tronc commun que tous les étudiants du baccalauréat de géographie font. Ça inclut aussi trois crédits de langue. Donc, tout le monde doit faire des crédits en anglais ou dans une autre langue, dépendamment de votre niveau. Et puis, des crédits optionnels. Donc, on a différentes, ce qu'on appelle les règles du baccalauréat. Donc, des cours à option en géographie et quelques cours hors de la géographie également. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, merci de les écrire dans le chat. Et puis, Véronique va essayer de répondre. Alors, vous pouvez aussi me les poser à la fin de la présentation. Donc, ça, je vous montre comment est le cheminement type au sein du baccalauréat en géographie si vous êtes admis à une session d'automne. Donc, ça peut être le cas de personnes qui sont en train de réfléchir sur les admissions pour la session d'automne 2022. Donc, ici, c'est le plan pour l'automne 2021, mais c'est très similaire si vous êtes admis à l'automne 2022. Donc, ce que vous pouvez voir, en fait, sur ce schéma, c'est qu'avec les noms des cours qui sont détaillés ici, ce sont les cours obligatoires. Et puis après, à partir surtout de la troisième session, enfin, donc la session d'automne 2022, donc après à peu près un an d'études, vous pouvez faire plus de cours à option. Donc, vous voyez au début, mettons que vous commencez à l'automne, vous avez un cours géographie humaine, les établissements humains. Donc, c'est ça, les mobilités humaines, les relations entre l'homme et l'espace, dynamique de la surface terrestre dans toute la formation de l'environnement naturel à travers les époques. Vous avez un cours qui s'appelle initiation au sens géographique. Il y a un très bon cours d'intégration au sein du baccalauréat où, en fait, vous découvrez les différentes spécialités qui sont offertes et les différents professeurs du département viennent aussi se présenter. Vous voyez, vous avez un cours de géographie quantitative qui, lui, ça ne fait pas partie de la scolarité préparatoire, c'est un cours obligatoire de méthode quantitative, un cours sur les changements climatiques, puis ensuite un cours sur les fondements des systèmes d'information géographique puisque, bien sûr, aussi être familier avec la cartographie, ça fait partie des compétences importantes du baccalauréat en géographie. Après, vous avez un deuxième cours d'intégration à l'automne, donc la session 2023, si vous commencez en 2022, qui s'appelle terrain et laboratoire en géographie. Donc, ces deux cours obligatoires d'intégration, non seulement vous découvrez les différentes spécialités de la géographie, pardon, mais aussi votre cohorte parce que ça inclut beaucoup d'activités de groupe où vous allez sur le terrain ensemble. Et puis, ensuite, vous avez les cours à option des différents domaines de la géographie que je vais vous montrer. Et à la fin du baccalauréat, et je vais y revenir, vous avez des cours obligatoires qui soient projets de recherche, soit stages de fin d'études pour vous diriger vers soit les études graduées, soit vers le marché du travail. Ce dont je vais maintenant parler, c'est plus les différents domaines de la géographie, si vous vous intéressez à des domaines en particulier. Donc, nous avons ce que nous appelons les concentrations au centre du baccalauréat, où vous pouvez comme ça vous spécialiser, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi faire votre baccalauréat à la carte. Donc, une fois que vous avez fait les cours obligatoires, vous pouvez prendre n'importe quel cours GGR, donc des cours à option de premier cycle. Mais si vous voulez vous spécialiser, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le faire dans les domaines suivants. Aménagement du territoire québécois, géographie des espaces mondiaux, géographie humaine et historique, tourisme, géographie physique et environnement naturel et sciences de l'information géographique. Donc, quand vous choisissez une concentration, comme je l'ai montré sur le schéma, ça ne vient pas tout de suite. Vous pouvez bien sûr vous décider après un an ou même deux si vous voulez une concentration au sein de votre scolarité du baccalauréat. Vous choisissez ensuite trois cours qui sont des cours à option qui deviennent des cours obligatoires de votre spécialité, puis des cours au choix au sein d'un certain nombre de cours de la concentration. Si vous allez sur notre site du département, il y a un lien que vous voyez ici sur la diapos en bas à droite qui vous décrit vraiment les compétences que vous pouvez acquérir aussi bien au sein du tronc commun du baccalauréat en géographie que de chaque concentration. Ça vous donne aussi une idée des outils que vous pouvez acquérir au sein de ces concentrations pour vous diriger ensuite vers la maîtrise ou le marché du travail. Maintenant, je vais un petit peu parler du certificat qui est notre deuxième formation de premier cycle dont on parle aujourd'hui. Le certificat en géographie pour être admis, il faut avoir un DEC, donc pareil du Cégep, mais ici on voit qu'il n'y a plus l'obligation d'avoir fait les méthodes, donc c'est un peu plus large. C'est une formation courte de 30 crédits au sein de laquelle vous avez 9 crédits obligatoires et vous verrez les cours obligatoires sur le diapo d'après et 21 crédits optionnels en géographie dans la liste très longue, donc des nombreux cours à options qu'on offre au certificat et au baccalauréat. C'est un programme flexible, donc vous pouvez le suivre à distance, vous pouvez le suivre en classe et vous pouvez aussi choisir de ne suivre qu'un cours par session et jusqu'à cinq cours par session. Vous pouvez le faire plus ou moins rapidement, le certificat. Donc, mettons que vous ayez une famille, vous avez beaucoup de responsabilité familiale, par exemple, ou que vous travaillez à temps partiel ou même à temps plein. Vous pouvez être assez flexible, je vous avais jusqu'à quatre ans pour compléter le certificat. Il ne faut pas faire juste un cours par session à toutes les sessions, mais vous pouvez être variable dans vos sessions quand même au sein de la formation pour le faire jusqu'à quatre ans. Et vous pouvez aussi faire une transition du certificat vers le baccalauréat en géographie, puisque les cours du certificat sont quasiment tous automatiquement reconnus au sein du baccalauréat. Et vous pouvez aussi faire le certificat dans le cadre d'un baccalauréat multidisciplinaire, c'est-à-dire où vous avez plusieurs certificats de 30 crédits de différentes disciplines. Donc, moi, je ne suis pas responsable de la formation baccalauréat multidisciplinaire, mais mettons qu'il y a pas mal de gens qui font le certificat en géographie au sein de ce bac multi de différentes disciplines. Donc, les cours obligatoires du certificat, ce sont introduction à la carte du monde, géographie humaine, les établissements humains et environnement naturel. Donc, ils vous donnent aussi des bases solides dans les différents domaines de la géographie, donc la cartographie, mobilité humaine et tout ce qui est géophysique. Et puis ensuite, vous avez les cours à option, donc vraiment avec une grande variété de choix. Et puis, comme dit, les quatre cours obligatoires sont à distance, asynchrones et plusieurs cours optionnels sont à distance. Donc, tous les cours optionnels ne sont pas à distance, mais vous vous êtes en mesure de choisir certains cours optionnels qui ne sont offerts qu'à distance si vous voulez faire le certificat entièrement à distance. Mais encore une fois, ça ne compte, ça n'inclut pas tous les cours optionnels du certificat, mais il y a des formules où si vous prenez les cours obligatoires plus certains cours, vous êtes capable de faire vos certificats à distance. Donc, cela peut être intéressant pour des candidats qui ne sont pas à Québec, par exemple. Je vais revenir maintenant vers certains éléments intéressants du baccalauréat. Et donc, ici, si vous voulez, vous pouvez, par exemple, incorporer une ou deux sessions à l'étranger, à l'intérieur de votre baccalauréat en géographie à l'Université Laval, parce qu'on a des agréments avec des universités francophones en Roumanie, en Suisse, à Lausanne, à Bordeaux, en France et en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a un territoire français, mais dans l'hémisphère sud. Et donc, vous pouvez comme ça partir, après avoir fait un certain nombre de crédits au sein de votre formation et d'avoir fait vos crédits de langue, vous pouvez partir à l'étranger. Vous ne perdez pas de session quand vous partez à l'étranger dans le cadre de ces accords. Donc, vous pouvez faire votre baccalauréat sur la durée normale du baccalauréat en intégrant une partie séjour à l'étranger. Et vous pouvez aussi prendre contact avec la gestion des études si vous souhaitez partir dans une autre destination. Il y a plus de 60 pays avec lesquels on a des accords. Là, je vous mets ce spécifiquement avec lesquels on a des accords en place depuis longtemps au sein du département de géographie. Mais ce ne sont pas les seuls. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'à l'intérieur du baccalauréat en géographie, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un certain nombre d'activités pratiques et de terrain. Et cela inclut, par exemple, des cours de voyage d'études en géographie qui sont souvent offerts à la session d'été, donc entre mai et août. Et bon, là, ça a été mis en suspens pendant la pandémie, mais on y revient doucement. Et donc, vous partez avec des professeurs du département faire des études de terrain, soit sur des terrains spécifiques au sein du Canada, donc Côte-Nord, Béthetton, Béth James, Gaspésie, donc Québec aussi, en particulier dans les milieux nordiques du pays. Puis, vous pouvez partir en France, dans les Alpes, aux États-Unis, au Maroc et en Martinique, par exemple. Il y a déjà eu des voyages d'été avec ces voyages. Il y a aussi des cours de terrain. Par exemple, moi, j'en offre un cet été sur l'émigration de la ville de Québec, où on va vraiment sur le terrain avec les acteurs de terrain. En tourisme, ils font aussi ce genre d'école d'été. Donc, ça, ça fait le lien avec les autres éléments de la formation pratique qui fait qu'on fait des sorties de terrain aussi plus locales dans les cours obligatoires, notamment. Donc, j'ai mentionné l'initiation au centre géographique et terrain et laboratoire, où là, vraiment, on sort. Donc là, on sort dans la région de Québec, à Portneuf et à Charlevoix. Donc, avant la pandémie, les étudiants partaient une semaine ensemble en cohorte et c'est ça qui revient maintenant. Et même pendant la pandémie, les étudiants sont partis faire des sorties de terrain en groupe. Ça peut être aussi dans le cadre de laboratoire, dans la forêt Montmorency, puisque ça, c'est la forêt de l'Université Laval qui est la plus grande forêt d'études au monde. Et il y a donc des cours qui vont se dérouler dans la forêt. Vous pouvez aussi être hébergé dans la forêt. Donc, la formation pratique en tant que géographe est très importante pour les différents domaines de la géographie. À la fin du baccalauréat, donc quand vous avez accumulé au moins 60 crédits de formation, il reste un cours obligatoire à faire de six crédits en plus de reste des cours à option. C'est soit un stage qui vous permet de vivre une première expérience professionnelle en milieu de travail sur le domaine de la géographie. Donc, parfois, ce n'est pas votre première expérience professionnelle, mais là, c'est vraiment dans le domaine de la géographie. Ça vous donne aussi non seulement des compétences transférables vers le marché du travail, mais ça vous donne un réseau, puisque certains étudiants restent dans l'entreprise à la fin de leurs études ou retournent dans l'entreprise ou font la connaissance de leur prochaine entreprise à la fin du stage. Vous pouvez aussi choisir de vous initier à la recherche sous la supervision d'un professeur du département et vous réalisez un projet. Ça peut être un mini-mémoire dans le cadre de votre baccalauréat. Et de nombreux étudiants qui font un mémoire de fin d'études, un projet de recherche de fin d'études, continuent ensuite en second cycle, soit sous la direction du monde professeur ou d'un autre au sein du département. Donc, je l'ai un peu dit au début, là, j'y reviens. Qu'est-ce que font les géographes? Donc, les géographes, ils exercent un rôle décisif dans les problématiques et les enjeux actuels à l'échelle régionale. J'ajouterais national et international, donc vraiment sur les liens entre les hommes et leur territoire au niveau de l'environnement, l'aménagement et le territoire, les populations et les sociétés, les politiques et relations internationales, l'immigration, etc. Donc, les possibilités sont considérables et c'est bien aussi pour ça qu'on a des différents domaines qui sont bien représentés au sein du département de géographie de l'Université Laval. Les géographes, par le biais de la formation que vous pouvez avoir avec le baccalauréat et le certificat, c'est que vous êtes ouvert d'esprit, vous savez synthétiser et intégrer de nombreux types de données dans vos travaux et vous savez les communiquer. On vous apprend à les communiquer à l'oral, à l'écrit, sous forme de CART, c'est une formation très polyvalente et qui entretient de très bonnes relations avec d'autres disciplines, puisque en soi, la géographie, c'est très, il y a beaucoup de domaines, on peut même dire que c'est pratiquement multidisciplinaire au sein d'une seule discipline. C'est vraiment très ouvert aux confins des sciences naturelles et des sciences sociales. Et ici, je vous ai mis comme une représentation du type d'employeur potentiel que vous avez et de profession occupée. Bon, ici, c'est dans le contexte plus québécois avec les acronymes, mais pour ce qui est des employeurs, mais je pense qu'au niveau des emplois, même les étudiants internationaux potentiellement qui nous écoutent peuvent voir de quoi il s'agit. Donc, on peut être employé dans des municipalités, les employeurs peuvent être des institutions municipales, régionales, des organismes publics, privés, des entreprises, des organismes aussi tels qu'Hydro-Québec, donc des organismes plus en termes de logistique et d'électricité. Et puis, vous pouvez être géographe, cartographe, démographe, météorologue, recherchiste, enseignant, naturaliste, chargé de projet. Il y a énormément de métiers que vous pouvez faire en ayant le baccalauréat en géographie, la spécialité en géographie. Et quand même savoir que 40 à 50 % de nos finissants passent aux études supérieures, donc restent ensuite pour faire une maîtrise, puis ensuite certains, un doctorat après leurs études de baccalauréat. Si vous voulez vraiment avoir une idée concrète de qu'est-ce que font nos diplômés, je vous conseille fortement d'aller sur notre site et de cliquer sur le lien qui est inclus sur la diapo ici et d'aller voir le document qui s'appelle 50 visages de la géographie. Ce sont des finissants du baccalauréat de géographie de l'Université Laval qui parlent de qu'est-ce qu'ils ont fait après. Donc, ça vous donne vraiment une idée très large des différents métiers auxquels vous pouvez avoir accès après avoir vraiment étudié à l'université, au baccalauréat et au certificat. Et donc, quand vous allez voir ensuite les différents emplois, la faculté vous aide aussi en ayant un certain nombre de ressources sur les possibilités de carrière au sein de la géographie. Et puis, on a même une conseillère, en fait, qui s'appelle Marge Aurigué, qui est là pour vous aider à identifier des stages potentiels, pour aider à votre orientation sur le marché du travail. Elle vous aide à rédiger vos CV, vos lettres de présentation, elle vous prépare à l'entrevue. Donc, la faculté et le département font des gros efforts par le biais du service de développement professionnel pour que les compétences transférables que vous développez, vous savez aussi les opérationnaliser dans votre recherche de stage et d'emploi. Donc, j'avais mis la diapo avant pour vous montrer qu'un autre avantage de la formation, c'est qu'on est une petite faculté, donc on n'est pas un gros département, c'est vraiment un visage humain. Et toute la faculté foresterie géomatique, géographie, on se connaît bien. Donc, les relations sont très bonnes au sein de notre géographie parce qu'on n'est pas des très grosses cohortes. Et les étudiants sont très dynamiques dans ce contexte très humain, donc avec plusieurs associations étudiantes. L'association de premier cycle des étudiants en géographie de l'Université Laval, c'est l'Aigul. Ils organisent des Jeux, il y a des Jeux interfacultaires, il y a aussi les Jeux olympiques interuniversitaires qui vont revenir, Café étudiant, ils ont une page Facebook avec beaucoup d'événements et donc ça contribue vraiment à faire des liens importants au sein des cohortes. Pour en savoir plus, je vous encourage à visiter notre site web, donc ggr.ulaval.ca, où vous retrouverez tous les documents que je vous ai présentés sur le cheminement, sur les différents cours, sur même à quelle session se trouvent quelques cours, les profils des professeurs aussi, pour voir quelle socialité il y a, toutes les informations aussi sur le profil international et le stage. Et si vous avez plus de questions à la fin de cette présentation, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à mon adresse que vous voyez ici, qui est adèle.garnier, à commercialggr.ulaval.ca. Je vous remercie et vous pouvez maintenant poser vos questions si vous le souhaitez. Je vais mettre aussi le lien pour aller voir les exemples de cheminement que vous avez vus tout à l'heure, ça fait que ça, ça peut être intéressant d'aller voir un exemple de cheminement. Est-ce que vous avez des questions? Là, vous êtes en mesure d'ouvrir votre caméra et votre micro, je crois. Madame Gosselin, est-ce que vous aviez une question? Votre micro est encore fermé. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ah, OK, ça fonctionne. Ça ne fonctionnait pas, ça disait que je ne pouvais pas. Ma question, c'était, dans le fond, c'est sûr, moi, je me suis comme inscrite au certificat et au baccalauréat. Puis là, comme j'ai un cours de statistique à faire, je me demandais quel cheminement qui serait plus avantageux de faire. Parce que, genre, je regarde les deux, puis c'est plutôt similaire. Je comprends qu'il y a des différences, mais là, je suis en train de me demander est-ce que je dois commencer par mon certificat, puis c'est quand même assez facile, un coup, que le cours de statistique est fait, de changer ou… Oui, dans la mesure où les… c'est-à-dire que vous pouvez… la scolarité préparatoire, vous pouvez la faire dans le contexte de votre baccalauréat, ça, ce n'est pas un problème. Et puis, toutes les cours que vous faites au certificat vont être reconnues au baccalauréat. Là, pour les étudiants qui pensent quand même faire un baccalauréat, où je demande de vous bien regarder, c'est de prendre surtout des cours obligatoires. Donc, les cours obligatoires du baccalauréat, dans le cadre du certificat, comme ça, vous les aurez faits, de la façon que vous pouvez… vous validez les deux, si vous voulez, mais j'aurais tendance à dire de privilégier les cours qui sont obligatoires au baccalauréat si vous choisissez les cours du certificat d'abord, parce que comme ça, si vous décidez d'arrêter à la fin du certificat, bien, vous aurez déjà fait… c'est la façon la plus… vous n'aurez pas fait trop de cours à option, puis vous serez coincé après parce que les cours obligatoires sont encore ouverts à toutes les sessions, etc. Donc, moi, j'aurais tendance à dire de faire ça comme ça. OK. Puis là, je me demandais, parce que dans les cours à option, exemple, vu que je n'ai pas encore fait mes statistiques, là, je commence du rattrapage en maths pour être capable de le passer, mais est-ce qu'il y a des cours à ne pas choisir parce que ça serait possible que, tu sais, le fait de ne pas avoir fait encore mes statistiques pourrait… Si c'est le cas, c'est écrit qu'il y a des prérequis. Donc, certes, un cours, c'est écrit que vous devez faire tel cours avant d'accéder à tel cours, mais normalement, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Si vous êtes vraiment… si vous avez vraiment une inquiétude par rapport à un cours particulier, vous pouvez me demander, mais normalement, si c'est des cours qui demandent des connaissances spécifiques, c'est plus pour des deuxièmes années, des troisièmes années, c'est écrit dans le profil du cours. OK. Et vous ne serez de toute façon pas capable de vous inscrire, enfin, dans la gestion des études, ils ne peuvent pas vous inscrire à un cours si vous n'avez pas fait des cours à faire avant un cours en particulier. OK. Il n'y en a pas beaucoup, mais… Ah, pardon. Oui? Non? Je suis présentement environnement naturel, qui est dans un autre cours de concentration en environnement. C'est pour ça que j'ai eu la piqûre, dans le fond. Puis, c'est ça, j'en fais déjà un, puis ça va super bien. Ça fait que je suis en confiance aussi que les cours, bon, je peux très bien les réussir. Mais OK, c'est bon. C'est vraiment une bonne façon de savoir le tout. Dans les cours, ça ne sera pas indiqué si vous avez besoin du cours de statistique du cégep, mais par exemple, le cours obligatoire géographique quantitative, c'est bon d'avoir déjà fait ce cours-là. Donc, c'est de voir si dans le plan de cours, dans le contenu de cours, on va traiter de statistiques dans le cours, comme des cours de démographie ou… Donc, il faut y aller avec le plan de cours pour essayer de voir, mais vous pouvez le faire à la première session, le cours statistique. Mais comme si je commence cet été, c'est ça la question. Est-ce que je choisis quand même le baccalauréat, puis je fais mes statistiques, exemple, je ne sais pas, à l'automne parce qu'ils sont moins condensés, mais je peux quand même faire mes autres cours, ça va fonctionner pareil. Ils ne vont pas me dire non, tu n'as pas fait tes statistiques cet été, tu ne peux pas avancer. Non, puis là, il faudrait vérifier si le cours de statistique est offert l'été, mais sinon… Le vrai cours de quantitatif, il est offert à la session d'automne. Le cours de scolarité préparatoire, je ne suis pas certaine, par contre. Ça, c'est vrai. OK. Mais je pourrais quand même avancer dans le baccalauréat sans problème, même si je le fais à l'automne. C'est ça que je veux savoir. Oui, c'est ça. L'été, c'est davantage des cours peut-être optionnels. Je sais qu'il y a la géographie des vins qui est souvent offerte, introduction à la carte du monde. Ça, c'est un cours obligatoire. C'est intéressant. L'aménagement durable du territoire est offert l'été aussi. Donc, ça, il n'y a pas de problème à faire ces cours-là avant d'avoir fait les statistiques. OK. Super. Merci. Nous avions une autre question. Qu'est-ce qu'on conseillait entre la géographie et la géologie? C'est sûr que c'est deux domaines complémentaires. C'est-à-dire que ce n'est pas la même matière. Si on s'intéresse plus à la géographie, il y aura beaucoup plus de géographie humaine et de focus sur les personnes, alors que la géologie, c'est beaucoup plus sur l'environnement naturel. C'est ça. En géologie, vous allez avoir tout ce qui est relié au sol. Vous avez accès à l'ordre des géologues aussi, ce qui est différent. En géographie, oui, il va y avoir des cours sur les sols, sur les roches, tout ça, mais vous ne deviendrez pas un spécialiste uniquement de cette matière-là. Vous allez avoir d'autres éléments de la géographie, comme Adèle disait, sur la géographie humaine aussi. Mais c'est ça. Si vous voulez faire géologue, par exemple, si vous voulez être membre de l'ordre, là, il faut faire cette formation-là, qui est sans doute aussi beaucoup moins flexible que la nôtre. Si vous avez juste un intérêt pour la géologie et d'autres domaines de la géographie, c'est sûr que c'est conseillé de faire le baccalauréat en géographie qui est beaucoup plus flexible. Donc, on avait une autre question. Quelqu'un qui voulait faire la formation en géographie puis ensuite se spécialiser en climatologie. Donc, quel cours devrais-je prendre? Bien, on a un cours de climatologie dans le bac, mais il y a aussi un cours de changement climatique qui est offert. C'est ça. Dans la liste des cours à option, il y en a quand même plusieurs qui ont à voir avec climat, à risque aussi, j'analyse des risques du climat. Et puis, il y a un micro-programme après sur le sujet qui est possible de faire à la suite. Donc, là, il n'y avait pas d'autres questions dans le chat. Je vais vous inscrire l'adresse courriel ou nous rejoindre. Si jamais vous avez d'autres questions par la suite, après la conférence. Donc, c'est ça. Sinon, moi, je peux aussi écrire la mienne, qui est mon adresse de direction du programme. Donc, ça, c'est pour vraiment, si vous avez des questions, par exemple, c'est ça sur les cours, sur l'organisation des études au sein du département de géographie, et plus généralement sur la gestion des études, la faculté, etc., n'hésitez pas à écrire à Véronique. Donc, je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. En fait, l'enregistrement va être disponible plus tard, peut-être pas aujourd'hui même, mais vous recevrez tous le lien pour aller la revisionner si ça vous intéresse. Il y a une autre question qui est rentrée. Après le bac en géographie, peut-on migrer vers la géologie en deuxième cycle? Oui, c'est possible de faire ça. En fait, si c'est une maîtrise de recherche, l'important, c'est de trouver un directeur qui va accepter de diriger vos travaux au département de géologie. Mais l'important, ce serait de prendre le maximum de cours en lien avec la géologie, la géomorphologie, tout ça dans votre bac en géographie pour que ça soit pertinent ensuite et que votre profil soit intéressant pour les chercheurs en géologie. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Ah, il y a une autre question. Ça rentre. Est-ce que c'est la même chose que le certificat en environnement et géo? Bien, ça doit être un certificat qui n'est pas à l'Université Laval parce qu'on n'a pas de certificat en environnement et géo. Ça, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bien, c'est sûr que dans notre bac en géographie, vu qu'il y a beaucoup de cours optionnels, c'est possible de spécialiser dans le domaine plus de l'environnement. Donc, il y a une concentration en géographie physique et environnement naturel. Puis, à travers le certificat aussi, il y a plusieurs cours en lien avec l'environnement qui peuvent être pris. Donc, oui, on peut aller chercher des connaissances et des compétences dans le domaine de l'environnement à travers nos formations en géographie. C'est ça. Puis, je veux dire, un des gros avantages du certificat à Laval, comme on disait, c'est la flexibilité. Donc, ça, je ne sais pas si tout le monde est flexible comme ça, mais c'est clair qu'on peut vraiment s'axer sur l'environnement et dans le contexte de la géographie avec notre certificat. Donc, on n'a peut-être pas rentré en détail, mais dans les cours à distance, il y en a qui sont asynchrones. Donc, les gens peuvent faire leurs travaux quand ils le veulent dans la semaine. Il y en a qui sont synchrones. Donc, il y a une plage horaire pour le cours, mais il est toujours enregistré. Donc, on peut le réécouter par la suite. Puis, il y a même co-modal où des étudiants vont être en classe et des étudiants à distance en même temps. Ce cours-là aussi va être enregistré. Donc, pour les gens qui seraient à l'étranger, c'est plus facile avec le décalage horaire de pouvoir les réécouter. Il y a un seul mode d'enseignement qui est en direct. Donc, c'est la distance hybride. Ça, il faut donc s'assurer d'être disponible à la plage horaire du cours qui est mentionné. C'est ça. Mais vous avez toutes les informations à l'avance, en fait, sur le site du cours qui vous permettent vraiment de choisir quel mode est le plus stratégique pour vous. Donc, parfait. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Puis, n'hésitez pas à nous écrire pour poser vos questions par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.